En bas là Allez Salut Sophia Pour Maëva Alors sur les réseaux sociaux Un coup de foudre visuel Bah oui papi elle a vu une photo C'est un coup de foudre de quoi frérot Qu'est ce que c'est y'a pas des gens dans son oreille Qui lui ont dit tu dois aimer Maëva Elle entend pas des voix Y'a pas un des trackers qui est venu lui parler dans l'oreille interne Bien sûr qu'elle a eu un coup de foudre visuel Elle a vu une photo frère Elle a eu un coup de foudre c'est tout D'ailleurs la plupart des coups de foudre sont visuels Personne n'a un coup de foudre parce que je sais pas Il s'est fait toucher le petit orteil Ca n'arrive pas Tu vois ce que je veux dire C'est forcément que tu vois une personne y'a un coup de foudre Ah il Jean-Marc De son côté Est tombé à 54 ans sous le charme d'Olga Une femme d'origine russe Plus jeune que lui Ouh Los papeles señor Une seule photo d'elle a suffi pour le faire complètement craquer Aïe 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 Jean-Marc il va finalement tomber sur Jean-Frédéric 46 ans qui vit dans sa cave Bien le problème Jean-Marc n'a réussi à voir que cette photo d'elle Aïe 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 Il aurait mieux fait le voir sur Google si on la trouve pas Los papeles Leur premier rendez-vous pourrait pourtant lui réserver bien des surprises Ah bah quand il va voir le gros Roger débarquer avec son bid'à biaire Ca va lui réserver bien des surprises Jeana La voici qui se pomponne Avant son rendez-vous amoureux Salut J'ai la 1, qui se pomponne. Ah ! Parce que derrière ce physique à guicheur... Attendez. C'est moi ou elle a un perso Among Us tatoué sur le doigt ? C'est un perso Among Us, non ? Ou alors c'est un fantôme de Pac-Man ? C'est une couronne ? Ça, c'est une couronne, ça. Il y a un suppôt, frère, qu'il me raconte. Derrière ce physique à guicheur, se cache en réalité une femme fragile, dont le cœur s'est mis à battre très fort lorsqu'elle a rencontré Thomas, il y a tout juste trois mois. Je lui ai envoyé un petit message, donc on se réécrit, on se reparle un jour, deux jours après, on se reparle trois jours après, on se reparle le lendemain... Quatre jours, c'est très long, j'ai cru qu'elle allait nous faire. On se reparle quatre jours après, on se reparle cinq jours après, on se reparle six jours, sept jours, huit jours, on se reparle neuf jours après. J'ai vraiment cru qu'elle allait partir dans ce délire, j'ai eu très peur. C'est comme un couple, mais sans être... Mais sauf qu'il n'y a pas de... En bas, là ! Je te rencontrais. Jenna n'a pas été totalement honnête avec Thomas. Aïe, 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 Jenna, qu'est-ce t'y a caché ? J'ai manchi. Oh, qu'est-ce t'y a ? Il m'a déjà posé la question, est-ce que t'as des enfants ? J'ai dit non. Oh, putain, pas ça. C'est pour ça qu'on s'est jamais vu. Oh, putain, pas ça, non, t'es là. Ça fait besoin que je suis maman. Oh, non. Oh, non, 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 non. Oh, non, pas le coup du Kinder Surprise. Oh, non. Moi, j'appelle ça le Kinder Surprise. En fait, si t'as un chocolat, t'es content, et sauf que dedans, il y a une surprise, tu lui dis, oh, une surprise, viens, putain, et puis tu l'ouvres, c'est un jouet claqué au sol. On n'en veut, personne n'en veut, de cette surprise dans le Kinder. Personne n'en veut. Et bah là, c'est exactement la même chose. J'espère qu'il va... C'est compliqué, c'est compliqué. Ça va bien se passer. Parce que si Thomas n'est pas prêt à accepter ça. Il réagit mal, ça va vraiment par mon cœur. Ça sera fini, en fait. Il est là. Il cache sa tête derrière le bouquet de fleurs parce que la prod lui a demandé. C'est Thomas. J'ai trop pressé de le voir, mais il faut pas... C'est un bouquet de roses. Je serais pas en mode stress comme ça parce qu'il aurait tout su de ma vie. Elle a 22 ans. Mais putain, les gens qui font des enfants à 22 ans, attention, je juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai 26 ans. J'en veux des enfants, mais laissez-moi tranquille. Est-ce que là, actuellement, j'ai une tête à changer des couches culottes ? Non. Non, non, non. En fait, moi, je me lève à midi, joue à Rocket League, je casse des manettes. Je ne suis clairement pas responsable pour un enfant, ok ? Donc, laissez-vous vivre, les frères. Il y a des gens, ils sont matrixés. On dirait trop, faire un enfant à 20 ans, sinon, t'as raté ta vie. Non, laissez, laissez, frère. Vous changerez des couches plus tard. C'est bon, c'est bon. J'en ai eu un à 21. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Je juge pas. Mais moi, je me dis, il faut qu'il fait la vie, frère. Après, quand t'as un enfant, c'est pas la même. Ah bah ouais, papy. Bon, sauf si tu l'abandonnes. Mais là, t'es un fils de pute, ça n'a rien à voir. Olé, le petit sourire. Elle est charmée. MDR. MDR, je repars chez WAM. Je repars, fils à Chewam. Première réaction, MDR. Mais excuse-moi, tu sais qui dans l'histoire ? Non, mais je retourne chez moi et je fais de la ranquette soloQ pour me détruire ma vie à tout jamais. MDR, quoi. Ah ouais, mais là, il faut qu'elle rattrape le coup. Là, c'est terrible. Trois mois que j'attends de te voir, maintenant que je t'ai sous le coude. Fais-en ce que tu veux. Oula, il y a eu une tentative là, Thomas. Eh, tu sais quoi ? On est en faisant ce que tu veux. De quoi il parle ? Des fleurs, de lui ? Eh, moi, je le dis pas à tout le monde, mais faisant ce que tu veux. Tu sais, tu m'as sous le coude, lâche-moi plus. Lâche-moi plus. T'es grave, MDR. J'aime bien. J'aime bien. Franchement, je suis contente. Moi aussi, je suis très très content. J'aime bien. On dit pas ça aux gens, c'est pas une tacos. Trois viandes, cet individu. Ça va, je te plaît alors. Physiquement, t'es... Je te dis que t'es en bombe. Ah, tu es une bomba, Ah, c'est ce que j'allais dire. Regardez, il est moustillé, le Thomas. Ce qui me frappe chez elle, déjà, c'est ses beaux petits yeux en amende. Son regard. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur de ce qu'il allait dire. 23 ans, chef d'entreprise. Attention, attention. N'oubliez pas que moi aussi, je suis chef d'entreprise. Donc bon, ça veut pas tout dire. Écoute, j'espère que t'aimes bien voyager. T'aimes bien bouger. Parce que moi, je suis un grand voyageur. C'est un traveller, lui. Je sais pas que t'as pas trop peur de ça. Sérieux ? C'est un... On va partir, là. La fast life. Wow ! Oh, il en veut. Attends. Alors, par contre, Thomas, super, hein. Mais quand tu réserves les billets, pense à prendre une place pour le gamin. Ah, merde. Fallait pas le dire. Ouais. Bon, il y a peut-être des promos familiales, là. Regarde, hein. Ceux qui ont fait des comparateurs de prix, hein. S'il est assez jeune, peut-être qu'il paye même pas le prix du billet, hein. Bah, ouais. Il est trop marrant, il me fait trop rire. Ah ouais, 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 il a moins rire dans un instant. En fait, j'ai l'impression qu'il est moi, mais en masculin. Genre, euh... Donc tu te trouves trop braille, Jenna. On est sur la même gardon. Très bien. Les chevilles sont grandes comme le moment. J'attendais ce moment avec impatience. Et ça a confirmé tout ce que j'attendais. Je suis hyper contente. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver bon moment pour lui avouer. Ouais, dis-lu, il y a une surprise à l'intérieur du chocolat. Bah, euh... Elle a un petit truc à te dire, mon Thomas. Ok, donc là, c'est maintenant. Faut y aller. Mais c'est très difficile d'être à 100% avec quelqu'un quand t'as quelque chose à lui dire. Oh là là, elle a fait une tauté, frère. Là, s'il n'a pas compris qu'il y avait un truc qui se tramait, c'est qu'il voit rien. J'arrive pas à lui dire. Faut porter ses couilles, hein, c'est maintenant. Mais écoute, je suis très très content de t'avoir vu ici. Je regrette pas du tout. Oh, elle est passée ! Elle y a passée ! C'est le moment. Si tu veux passer plus de temps avec moi, pour moi, il n'y a pas de raison. J'ai envie de passer plus de temps avec toi pour te montrer les choses en vrai. Oh non ! Donc je te la pose ici. Oh putain, Jenna. Et je t'attends là-haut. Non mais c'est terrible, parce que là, elle va le rejoindre pour lui dire qu'elle a un gosse. Oh, c'est une catastrophe. Je vais prendre mes responsabilités, je vais aller le voir pour lui avouer tout ce que j'ai vu dire. Oh putain, elle me dirait un. Est-ce qu'il va m'en vouloir ? Est-ce qu'il va vouloir continuer ? Il attend, regardez. Là, dans sa tête, on dirait un mec. C'est la 80. C'est la 80e. Il est bord de terrain. Son coach lui dit, t'es notre dernière carte. Tu rentres, tu m'en plantes un. Là, il sait qu'il y a toute la foule qui va l'ovationner. Là, il sait qu'il va dead ça. La meuf est mignonne, ok ? On compte sur lui. Il est là, regarde. Là, il attend juste que l'arbitre assistant lui fasse signe, ok ? Là, il y a l'arbitre qui va venir lui toucher ses crampons, voir s'ils sont bien vissés. Et il rentre, c'est à lui de jouer. Là, il le sait que c'est son moment. Sauf qu'il va y avoir un petit couac. Aïe, 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 aïe. L'ascenseur émotionnel qui va se prendre. Et toi, t'es contente ? Non, toi, t'es contente ? Oh, le bug, qu'est-ce qu'il va prendre ? Bon, maintenant, je vais être honnête avec toi. Il faut que tu saches que je t'ai bien gardie. Franchement, je pense que ça a tout et n'importe quoi. Je te dis, il y a un problème. J'ai commencé à voir un peu la trouille. J'espère que tu ne vas pas m'en vouloir. J'espère que tu vas pas mal le prendre. Oh là là, accouche, accouche. Du moto. C'est ma fille. Mais comment va réagir Thomas ? Avouez que ce n'est pas évident de découvrir... Surprise, motherfucker ! Elle a retourné son téléphone comme si c'était Florent Parny qui se retournait à The Voice. En plus blessant dans ce genre de situation, on le saura tout à l'heure. Salut, Sophia ! Alors, il y a trois mois, Maëva s'est abonnée à un de mes réseaux. Quand j'ai vu sa photo, il a fait un tour. Un tour ? Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi elle, quoi ? Pourquoi elle vient me liker ? En bas, en bas ! Elle veut en bas ! On a beaucoup de complicité. On rigole beaucoup. J'adore. Bah écoutez, ça part sur de très bonnes bases, les amis. Depuis qu'on s'est rencontrée sur le réseau, on se parle beaucoup. Après, ce qui me freine chez Maëva, c'est son âge. Elle a 23 ans, j'ai 32, on a 10 ans de quart. Bon, ça va. Elle est jeune. Il y a beaucoup des couples qui ont 10 ans de vie. Ils commencent à faire pas mal, mais bon. Après, voilà, ils sont peut-être pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Ce que je voudrais, moi, c'est vraiment avoir une femme, femme qui sait où elle va. J'aime trouver la chaussure à mon pied, tout simplement. La chaussure ? Non, on ne le sent pas cette métaphore, par contre. J'y crois, même si tout n'est pas carré. Pas cette métaphore. Alors, voyons voir. Elle arrive. J'appréhende. J'appréhende beaucoup. Attention, elle s'est mise en bombe, Maëva, je crois. J'attends ce moment où elle va ouvrir encore. Je crois qu'elle s'est mise en bombe, Maëva. Salut ! Hop, 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 elle est là. Minimose. Ah oui, oh ! Elle a des talents, là, en plus ! Mais elle est grande, Sophia, non ? T'es belle, hein ? Et toi aussi. Merci. Canon, canon. Ouais, elle est belle, Maëva. Je la trouve très à mon goût. Moi, j'aime que les brunes. Elle est brune, elle est grande, elle est ce que j'aime. C'est l'hôpard. Bah là, effectivement, tu as trouvé sandalettes à ta pointue. Ça valait le coup ou pas ? Complètement. Sacré sourire. J'ai chaud tellement. Ah ouais ? J'ai chaud, j'en ai plus. Mais désappuie-toi, hein. Wow ! Mais désappuie-toi, si j'ai chaud. Wow ! En bas ! En bas ! Dodo, dodo, dodo. Dodo ? Non, non, comment ça ? Elle a... Je suis pas venue jusqu'ici pour dormir. Elle veut se faire doser ! J'ai une grande séductrice dans l'âme. Je suis très contente de la provo. Qu'on a envie de prendre 23 rounds ce soir. Eh ben, ça tombe bien, il y a une boxeuse. Il y a de l'endurance en France. Elle va lui mettre un lourd. J'aime bien voir ses petites réactions. Oh non. T'as des amis, maintenant, à ce temps-ci ? J'en ai toute la nuit. Ah, toute la nuit ? Tout le temps, ouais. Des concates ? Ben, ouais. Ah, c'est dead ? Ah, c'est mort, chacal ? Oh non. Oh non, 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 non. Mais non, mais Maëva, non. C'est carton rouge. C'est carton rouge à la deuxième minute, merde. Il faut, non ? Il faut ? Ben oui. Alors, ce téléphone qui sonne à l'instant même où on discute, ça m'inquiète dans le sens que, voilà, pour moi, c'est un point négatif. En fait, tu veux rien de sérieux, toi, tu veux t'amuser, tu veux jouer. Non, mais en fait, c'était en attendant de te voir, tu vois. Hein ? En attendant. En attendant de te voir ? Ben oui. C'est-à-dire que tu parlais avec d'autres personnes et tout ? Oh la 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 ! Mais je parlais, ouais, un peu. Heureusement, Maëva me donne le show pour que je puisse oublier certaines choses. Mais il faut que je reprenne dessus. Oh putain, c'est une séductrice. C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Non, non, mais parce que quand il y a des mecs, ils arrivent en charronne à charron, baby. Hein, on le dit, hein. Là, Maëva, charron. Ah, Maëva, je peux vous dire qu'elle y va sur les plateaux de fruits de mer. Tu peux juste plaire ? Mais les réponses de Maëva ne sont pas du tout rassurantes. Ah bah non, pas du tout. Là, on est là-bas. Bon, elle a différence d'âge. Ça me dérange pas, moi. T'as même 10 années, quand même. Ah bon ? Elle y va. Elle croque la vie à pleines dents, hein, Maëva. Bon, elle y va. À elle, tu lui parles pas d'âge. C'est la Mbappé des relations. Tu me parles pas d'âge à moi. J'y vais. Là où il faut croquer, elle croque. Par contre, attention, si tu ouvres la porte, elle a poil. Non, mais non, on va pas y aller par quel chemin. Elle l'ouvre. Je peux vous dire qu'elle l'ouvre la porte, c'est rideau. C'est rideau, les amis. Le spectacle est déjà ouvert, elle est déjà commencé. Découvrons Jean-Marc. Découvrons Jean-Marc et Roger. Oh, tu sais, il me fait, il me photographie les canards, Jean-Marc. Il est divorcé depuis 15 ans et n'a pas d'enfant. C'est la cible idéale pour une arnaque PaySafeCard. Pour les sites, moi, j'ai pas une très bonne expérience avec. J'ai très peur. J'ai pas une très bonne expérience. J'ai très peur de... C'est soit Los Papelles, soit c'est Western Union. Mais les gars, c'est les deux. Un des deux. C'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire dans une agence matrimoniale. Et d'essayer d'être face à des personnes qui sont plus sérieuses et qui cherchent aussi la même chose. Mais alors, les agences matrimoniales, c'est le pire truc. Je crois que c'est encore pire que les... Aujourd'hui, c'est l'agence qui les a mis en contact, persuadé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. On discute ensemble depuis une semaine à peu près. Qu'une semaine ? Mais frérot, mais qu'est-ce que c'est ? Une semaine, il la ramène dans l'émission déjà à faire ? C'est vrai qu'on n'a jamais parlé en vidéo, donc j'ai vu que la petite vignette qui définissait son profil. Oh là là, elle lui a même pas envoyé une photo. C'est juste sa photo de profil. Oh non, ça pue. Il a dit, physiquement ? Il a dit ça, il bavait, frère. Il a dit, physiquement ? Il est craqué. Elle parle pas super bien français. Elle met du temps, des fois, pour répondre, mais elle comprend ce qu'on dit. Après, elle comprend quand même des mots-clés. Pay, save, card, Western Union, transfert, bancaire. Ça, elle a quand même quelques mots-clés. Donc normalement, ça devrait aller. C'est-à-dire bonjour et au revoir, normalement, pour avoir un semblant de discussion. En fait, je fantasme sur... Je fantasme sur la rencontre. Je peux vous dire que Jean-Marc, hier soir, il s'est Bumblebee, le Megatron. Il s'est... Il s'est second poteau pavard. Il s'est pavardé le second poteau. Je peux vous le dire. Ah bah là, oui. Elle a 43 ans ? Ah mais c'est... Je pensais qu'elle avait 20 ans, moi. On retrouve Jenna. Oh putain de Jenna qui lui a fait le The Voice, hein. Cette mère célibataire qui vient de rencontrer Thomas après trois mois de discussion. Oh putain, Thomas, comment il va réagir, le Tom ? Du moto. Ce retourné de téléphone à la The Voice, je m'en rasse pas. Je suis sous le choc. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah oui, oui, oui. Pourquoi vraiment, vraiment, elle a attendu... Bah elle a eu peur, Thomas, comprends-la. C'est un point un peu difficile pour moi, de base. Comment ça, de base, à dire que quoi ? Si quelqu'un a un enfant, je crois que c'est mort. C'est pas que c'est mort, mais c'est pas un point... Ouais, c'est mort, quoi. C'est mort, Thomas, dis-le. Mais on fera au maximum. Je t'aiderai, en tout cas. Oh là là, quel beau gosse, Thomas ! On va tout faire pour avancer du coup à deux et à trois. Oh là, à trois, ça y est, ça y est. Il est beau papa, celui-ci, ça y est, l'adopté. Attention, il y a le caméra encore. Jella, elle a bien fait de me mentir. Si elle m'avait dit qu'elle aurait eu un enfant tout de suite, dans les premières conversations, j'aurais malheureusement nexté et je serais passé à côté de cette histoire. Eh bien, vous savez quoi, les amis ? Moralité dans la vie, n'hésitez pas à mentir quand ça vous arrange. Voilà, c'est vraiment le pire live. C'est les pires morales du monde. Nous retrouvons Sophia. Ah ouh ! Rappelez-vous que Maëva, elle était en mode la toute fumeur pour ce soir. Il y a le pour et le contre. Les pours, elle me l'a pas indifférente. Elle me plaît. Et le contre, c'est trop ce côté jeune. Trop sur le dalle. Voilà, j'ai mis le peignoir. 100% les nuits chez son peignoir, je vous le dis. Je vais creuser avant des réponses. Elle s'est mis en peignoir déjà. Non mais c'est quel niveau de faim. C'est quel niveau de dalle ça. Elle s'est mis en peignoir quoi, merde. Mais elle a trop faim Maëva, c'est un truc de ouf. Sans déconner. Je sais pas si je vais obtenir... Elle est déjà en peignoir la meuf. Je sais même pas si elle va lui dire... Elle est déjà en peignoir quoi. Comme ça, si elle lui dit oui, elle passe la seconde. Elle passe à mon temps dans cette chambre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'enpeignoir ? Ça me fue. L'autre, elle l'a vu en peignoir en plus. Ouais, ouais, toi. J'ai une question à te poser avant toute chose. Avant de prendre quelques décisions... Elle est allongée sur le lit. C'est trop Maëva, attends la réponse. Je peux t'être dit que tu voudrais jouer ou... Tu veux pas de sérieux ? Je sais pas en fait. J'ai peur que Sophia se dise que c'est l'histoire d'une nuit alors que moi, je veux une histoire d'une vie avec elle. Bah, dis lui en fait. Non, parce qu'il y a deux secondes, t'as dit que tu foudroyais tout ce qui bougeait. C'est pas exactement la même histoire. Tu foudrais quoi ? Non mais les gars, c'est quand même une petite vision du coach. J'ai dit, elle va monter, elle va être à poil. Elle est déjà en peignoir quand même. C'est une petite vision. C'est quoi ? Tu te vois quoi avec une femme ? T'es sale avec elle ? Bah ouais, ma sale avec elle, vivre avec elle. Bon, suite à tout ça, ça te dit qu'on se fait impact. Je vais rester avec toi, ce soir, à une position, je te reçois sur le carré, tu t'entends ton lit ? Bien sûr. On en verra pas ensemble, mais je reste avec toi. Je vais quand même laisser la chance. Bon, allez, 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 allez. Cette nuit, pour discuter. Ça sera pas ma première nuit d'amour avec Sofia, mais ça sera déjà ma première nuit avec elle. Et ça, c'est déjà un grand début. Ah bah c'est mieux ça. Peut-être le début d'une grande histoire d'amour. Ah bah voilà, Maïva, c'est ce qu'on veut entendre. Qu'est-ce que c'est ce qu'il s'est dit ? On est loin de la photo quand même. On le juge pas, mais on est quand même loin de la photo. J'vais dire que même par rapport à la photo, je la reconnais pas complètement. Frauda ! C'est une différence. Ma mère m'envoie moqueur. Non mais maman, oui, je parle à ma mère sur ce live, on sait la famille ici. Maman, frauda quand même. Excuse-moi. Chacun fait ce qu'il veut, mais là, maman, c'est pas la même personne. C'est une fraude, je suis désolé. C'est pas méchant. Voilà, mais c'est une fraude. T'as fait un bon voyage ? Au pays, c'est bon voyage. D'accord. J'aime beaucoup. Comment il s'en bat les couilles ? Il veut juste faire la discussion, mais il est dégoûté. Tu retournes souvent en Russie ? Oui. Oui ? D'accord. C'était il y a deux ans, mais là, ça va être un peu compliqué. Tu te plais bien en France ? Je veux dire, t'aimes bien la mentalité. Oui, j'aime beaucoup la France. Ok, ok. Ce qui bloque un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est une place unique, la discussion. Bah oui, mais elle s'est pas parlé, frère. C'est-à-dire que je... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde, elle regarde le caméraman. Ça s'enchaîne pas. Ah non, il n'y a aucun enchaînement, frérot. C'est une catastrophe. T'as des questions ? Parce qu'il n'y a que moi qui pose des questions. C'est pas une personne qui se livre facilement. Non, mais rien à voir. Elle comprend que dalle. Non, on va se parler français, je m'aime. Elle comprend rien. Elle dit oui, oui, Bretagne, Saint-Brieuc, oui, oui, Russie, bien, bien, Russie, goulag, pas bien. C'est tout ce qu'elle dit. Elle ne comprend pas, en fait. Peut-être que c'est aussi dans son caractère qu'elle est réservée, qu'elle est... Mais oui, elle fait tout au bluff. Il lui aurait dit est-ce que le matin, tu tartines le front avec ton beurre ? Elle aurait dit oui. Voilà, il aurait dit est-ce que tu te renverses ton bol de café sur les genoux ? Elle aurait dit bien sûr. Elle aurait dit oui, oui, Saint-Brieuc. Bien sûr, c'est certain. Donc, on ne passera pas le week-end ensemble, mais si tu veux, on continuera à s'appeler et puis on se prendra une prochaine fois. Il lui met des gros stops. Oui, d'accord. La pauvre. Oui, oui, oui. Elle n'a rien compris. Elle ne sait pas. Là, elle croit qu'ils sont ensemble. Elle croit qu'ils sont en couple. Regardez, personne qui s'est fait refoule sourit comme ça. Oui, oui. Là, pour elle, allez, au revoir. Au revoir, merci. A bientôt. Au revoir, merci. Excusez-moi, c'est un date ou un entretien d'embauche ? C'est une catastrophe ce qu'on vient de voir. Après quelques échanges, Jean-Marc et Olga ont compris que leur différence était insurmontable et ils ont préféré en rester là. La rencontre fut plaisante mais non concluante. C'est-à-dire, cela nous a permis de nous rendre compte qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. De leur côté, Jenna et Thomas vivent aujourd'hui ensemble et nâchent dans le bonheur. Let's go ! C'est ça qu'on veut. On est toujours ensemble. Eva, super ! Sophia et Maëva, pour leur part, ont finalement choisi de repartir séparément. C'était sûr. Après avoir passé toute la nuit à discuter au château, Sophia n'a pas réussi à se rassurer et les deux femmes ont préféré en rester là. Je vous dis quoi ? Maëva, elle est arrivée à 2h30 du matin à poil. Elle lui a dit « En bas là ! » Et l'autre, elle a dit « Écoute, t'as rien compris, rentre chez Watt. » On s'est rendu compte qu'on n'était pas trop sur la même longueur d'onde et qu'on n'avait pas trop le même centre d'intérêt. Tant pis ! C'est pas un rouge à lèvres, c'est un panneau stop, ça. C'est un sens interdit. Mon vieil. La vie de ma mère, c'est un sens interdit. C'est quand même resté bonne amie. Je suis de nouveau encore à prendre. À bientôt pour de nouvelles histoires d'amour virtuel qui n'attendent qu'une rencontre pour devenir réelle. Eh ben... Non, j'allais dire décevant, mais non. Non, non. Il y a un couple qui s'est formé. Thomas et... Comment il s'appelait ? Thomas et Jenna. Thomas et Jenna. Thomas et Jenna. Mais... Eh, mais... JM et la Russe, c'était voué à l'échec. L'agence matrimoniale, plus jamais. Il est fermé cette société. Il faut faire... Il faut envoyer des enquêteurs là-bas. Il faut faire liquider cette boîte. Ça va pas du tout de faire des choses comme ça. T'imagines ? Ton rôle, c'est de mettre en relation des gars. Ils te disent « Ouais, machin. » T'inquiète. Leur discours, ça doit être « Les sites de rencontres, c'est de la merde. » « Nous, il y a des humains derrière. On va faire matcher les profits. Tu te retrouves avec Holga et JM. » Sans déconner, ils ont de la merde dans les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada